Annegrette Relecteur d'Ontario Nous sommes 7,3 milliards sur Terre. On dénombre 3,7 milliards d'internautes, et parmi eux, 87% utilisent les réseaux sociaux chaque mois. Certains les utilisent pour suivre l'actualité, d'autres pour jouer à Candy Crush ou bien rechercher un ami d'enfance qu'ils avaient perdu. Moi, Facebook m'a permis de retrouver ma famille biologique. Je m'appelle Gabriela, j'ai 20 ans, et voici mon histoire. Je suis née en 1995 à Bogota, en Colombie. J'ai, quatre mois après ma naissance, été adoptée par un couple franco-colombien. J'ai connu une enfance paisible avec l'arrivée d'un petit frère deux ans plus tard. On a une complicité folle. Je fais partie de ces enfants adoptés chanceux. Je n'ai ni perdu ma double culture, ni perdu ma langue natale. Ma mère adoptive étant colombienne. Vous vous êtes tous ici demandés à qui vous ressembliez le plus, quand vous étiez petit. Et si vous n'y pensiez pas, il y avait forcément un ami bienveillant ou bien le boulanger au coin de la rue pour chercher cette ressemblance avec vos parents. Alors il vous suffisait de monter dans le grenier, de plonger une heure ou deux votre nez dans les albums photos de famille pour y trouver la réponse. Vers mes dix ans, j'ai assisté à mon premier cours de sciences et vie de la Terre. On étudiait l'hérédité. Ma voisine de droite me disait, moi j'ai les cheveux de ma mère. Et mon voisin de gauche me disait, moi j'ai la couleur des yeux de mon père. Et ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai demandé à ma mère adoptive. Et moi ? À qui est-ce que je ressemble ? Ce sont des questions que je me suis posées étant petites et auxquelles je n'ai eu des réponses qu'à ma majorité. La législation colombienne oblige à attendre la majorité pour entamer ses recherches. J'ai alors attendu patiemment mes dix-huit ans qui sont arrivés très vite. Je me rappelle, tous mes amis n'avaient qu'une hâte. sortir pour la première fois en boîte, passer leur permis. Moi, je ne pensais qu'à une seule chose. Retrouver ma famille biologique. J'ai commencé, comme beaucoup d'enfants adoptés, en contactant les services sociaux colombiens et l'institution de laquelle je venais. Un mois après, deux jours avant Noël, j'ai reçu un dossier. Un dossier de huit pages. Ce dossier relatait ma naissance, mon passé et il y avait l'identité de ma mère biologique. Je vous laisse imaginer notre Noël cette année-là. J'avais quelques réponses, mais d'autres questions naissaient. À quoi ressemblait-elle ? Ma raison me disait de ne pas continuer ses recherches, car j'allais chambouler ma vie ainsi que mes études de droit. Mais mon cœur ne me disait qu'une seule chose. Qu'attends-tu ? Fonce ! Vous vous en doutez, la curiosité a eu raison de moi. Et j'ai continué ses recherches. J'ai alors recontacté les services sociaux colombiens. Si certains d'entre vous pensent que l'administration française est lente, n'allait pas en Colombie, ajoutez-y les 7 heures de décalage horaire, les minutes étaient des heures, les heures étaient des jours. Deux mois plus tard, je n'avais toujours pas de nouvelles des services sociaux colombiens. Je pensais alors aux autres moyens que j'avais pour retrouver ma famille biologique. J'avais un nom, un prénom, une ville et un âge approximatif. Je pensais alors à Facebook. Mais ça me paraissait tellement fou de retrouver ma mère biologique sur Facebook. Et pourtant, je l'ai fait. J'ai parcouru pendant une semaine les profils. Et j'ai fini par trouver un profil qui correspondait. Voilà Diana. Elle a 36 ans aujourd'hui. Merci Facebook, mais qu'est-ce que j'allais faire maintenant ? J'avais ce profil sous les yeux. En ce soir de février, j'étais chamboulée. Qu'auriez-vous fait ? Est-ce que je devais l'ajouter en ami, lui envoyer un POC ? On n'est jamais préparés. J'ai décidé de l'ajouter en ami. J'étais persuadée qu'elle allait m'accepter ou bien m'envoyer un message. Elle ne l'a pas fait. Car elle n'a pas tout de suite compris qui est-ce que j'étais. Je décide alors de faire preuve de courage et de lui envoyer un message. Je suis née le 29 novembre 1995, en Colombie, sous le nom de Louisa. Alors elle me répond « Je sais qui tu es ». Et l'émotion se traduit par les majuscules. Elle me dit combien elle a pensé à moi, combien elle a pensé à moi à chaque anniversaire, combien elle a regretté sa décision. Je suis dans la retenue et je la laisse écrire peu à peu les pages de notre nouvelle histoire. Peu à peu, nous écrivons, nous faisons connaissance. Mes premiers mots sont de lui dire que je vais bien, que je vis en France, que j'ai des parents aimants, que je fais des études et qu'elle ne doit pas regretter sa décision. Si Facebook n'avait pas existé, j'aurais probablement retrouvé son adresse, lui aurait adressé une lettre, lui aurait envoyé. La 7 lettres serait peut-être arrivée dans 3 semaines ou 3 mois, ou ne serait peut-être pas arrivée. Je découvre alors que j'ai une sœur, d'un an de plus que moi. Ma sœur a découvert mon existence à ses 10 ans. Ma sœur a grandi et a fait son adolescence en imaginant une sœur, quelque part, sur un autre continent que le sien, vivante ou pas, elle ne le savait pas. Peu à peu, nous échangeons. À travers Facebook, nous faisons connaissance. Et plus les semaines passent, et plus je décide de mettre un visage, des mots et une voix sur ces deux personnes qui me sont chères. Nous décidons alors de passer à Skype, ce même outil qui sert à des familles et aux amis de garder contact lorsqu'ils partent en vacances. Moi, je l'ai utilisé pour entendre la voix de ma mère biologique et celle de ma sœur pour la première fois après 18 ans de séparation. Lors de notre premier échange Skype avec ma sœur, cette rencontre me semble irréelle. Nous nous ressemblons, nous pleurons, nous rigolons en même temps. Nous cherchons nos ressemblances physiques, nous comparons la forme de nos yeux, nos rires. Nous sommes heureuses de pouvoir profiter de l'opportunité que nous offre la vie, de nous retrouver. J'entends la voix de Diana pour la première fois. Je mets enfin un visage et une voix sur cette femme qui m'a portée pendant 9 mois. Au fil des Skype, j'entreprends deux parties en Colombie pour les rencontrer. J'organise ce voyage avec mes parents adoptifs. Nous cherchons ensemble l'endroit le plus propice pour rencontrer Diana. Nous pensons alors à l'institution de laquelle je viens. C'était une manière de clore ce mauvais chapitre pour elle sur de belles retrouvailles. Je décide de faire ce voyage seule, car c'est une quête purement personnelle. Le jour du départ et les 11 heures de vol arrivent très vite. J'ai déjà fait ce voyage avec ma famille. Avec mon frère, nous avions l'habitude de manger tout ce qui est gratuit dans l'avion, de regarder tous les films possibles et de dormir. Je passe ces 11 heures de vol sans manger, sans regarder de films et je réfléchis. J'essaye d'imaginer cette première rencontre avec Diana. Avant de partir, j'avais organisé mon voyage et les quelques premiers jours, comme j'aime le faire. Et le jour de ma rencontre avec Diana est arrivé très vite. Ce matin-là, je me réveille tôt. Je vais à l'institution plutôt pour rencontrer un psychologue et préparer cette rencontre avec Diana. Je vous laisse imaginer un établissement de trois étages avec de vastes couloirs. Et sur ces vastes couloirs, il y avait des cadres. Dans ces cadres, il y avait une vingtaine de photos. Aucune n'était dupliquée. Quelle était la probabilité pour qu'en sortant du bureau du psychologue, un cadre m'attire l'œil ? Une photo m'attire l'œil ? Que cette photo soit celle d'un jeune couple, 18 ans auparavant, avec un bébé de 4 mois dans leurs bras. Une infime probabilité. Et pourtant, c'est arrivé. Alors, quelques minutes plus tard, j'allais être en compagnie de la femme qui est à l'origine de toute cette histoire. Et je savais que mes parents, à des milliers de kilomètres de moi, m'accompagnaient et pensaient à moi. Je devais retrouver Diana dans la salle dans laquelle mes parents m'ont reçu. Cette fois-ci, je devais bel et bien affronter. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas m'en défiler grâce à une mauvaise connexion Internet. Diana était face à moi. Elle souriait, elle était belle. Et nous étions sereines de nous retrouver. On n'est jamais préparé à une rencontre avec sa mère biologique. Et qu'on ne sait pas s'il faut lui serrer la main, lui faire la bise ou bien la prendre dans nos bras. Tout s'est fait très naturellement. Et ses premiers mots ont été « Tu as les mêmes yeux que le jour où je t'ai laissée ». J'étais face à une inconnue et pourtant, je lui devais la vie. Alors nous nous sommes assises. Et nous avons parlé, nous avons fait connaissance et nous avons parlé de notre passé commun. Le jour où je rencontre ma sœur, pour la première fois, nous devenons tout de suite inséparables. Nous rigolons, il y a une complicité et nous passons des heures et des heures à nous raconter nos 18 ans. Nos premiers amours, nos premières expériences, nos premiers voyages. Et je fais à nouveau face à un choc culturel. Ma sœur a 21 ans et elle a déjà deux enfants. Mon voyage en Colombie se passe très vite. Je fais connaissance avec ma nouvelle famille, même si ma famille adoptive me manque. Aujourd'hui et deux ans après mon voyage en Colombie, j'apprends le français à ma sœur dans le but de la faire venir en Europe et lui donner un nouveau départ. Et je garde très bon contact avec Diana grâce à Internet. De nos jours, nous sommes beaucoup à saisir l'opportunité des réseaux sociaux pour retrouver un membre qui nous est cher. Lorena et Jacqueline sont deux sœurs colombiennes, adoptées par deux familles différentes. Elles ont perdu leurs parents biologiques lors d'une avalanche de boue en Colombie qui a fait des centaines de morts. Elles se sont retrouvées 30 ans après leur disparition grâce à une vidéo Facebook qui a été partagée par l'une d'elles dans le but de retrouver sa sœur. Depuis la naissance des réseaux sociaux, on assiste à des mouvements, notamment un mouvement social qui est né, c'est celui des enfants nés sous X. Des centaines et des centaines d'enfants recherchent leur mère biologique grâce à Facebook. Comme moi, ils veulent retrouver leurs origines, savoir d'où ils viennent, connaître leur mère biologique. Mais est-ce que les mères biologiques qui ont accouché sous X réussiront à garder cette anonyme juridique ? Je m'attèle à la rédaction d'un livre depuis deux ans. Et dans mon livre, je cherche à remettre en cause les préjugés qu'on a souvent sur l'adoption. Non, ce n'est pas un acte de charité. Non, ce n'est pas un acte qui devrait susciter que du malaise. Au contraire, je n'ai pas peur de dire que je suis le fruit de deux destins d'amour. C'est la preuve d'amour. Je suis ici également pour témoigner de la magie des réseaux sociaux. Cet outil ne traite pas que des données ni des calculs. Il sert à faire se recroiser des chemins que la vie avait séparés. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada